Qu'est-ce que ça t'apporte ? Donc, on est tellement centré sur nous, en tant que personne, qu'on ne pense pas que nos vies peuvent servir. On peut utiliser nos vies pour servir d'autres personnes. On peut utiliser nos vies sacrifiées, entre guillemets, notre volonté, nos désirs, pour les mettre, pour faire du bien, pour faire plaisir à d'autres personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement, quand je pense que, pour moi qui ai fait plusieurs années à l'étranger, quand je réalise le nombre d'années, même si quand je venais au Cameroun, c'était pour quelques semaines, je passais très peu de temps, la plupart du temps. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous font de la diaspora. C'est-à-dire que quand on arrive au pays, si on a trois semaines, par exemple, on va faire comme trois, quatre jours avec les parents, cinq jours, la plupart. Bien sûr, il y a des cas isolés. Mais la plupart du temps, on va passer moins d'un tiers de notre temps avec les parents. Et le reste du temps, on est en train de monter des sens, de rendre visite aux amis, etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Seulement, on ne réalise pas en fait que quand Dieu dit d'honorer ton père et ta mère, si tu t'assieds bien, tu réfléchis, il ne s'agit pas que du matériel. Tes parents, ils ont aussi besoin d'être avec toi. Ils ont juste besoin. Écoute, tu passes 90% de ton temps loin d'eux. Quand tu es là, essaye de leur accorder de ton temps, de ton attention. Être avec eux juste pour être avec eux. Tu n'as pas besoin de chercher les sujets de commentaires. Juste pour être avec eux. Être avec ta maman à la cuisine. Être avec ton papa à regarder le football. Même si tu n'es pas un fan de football. Mais juste pour passer du temps ensemble. Pouvoir les accompagner dans leurs activités. Même si c'est les accompagner un deuil. Pourquoi pas ? Juste pour passer du temps et profiter de ces instants. S'il vous plaît. Il y en a qui n'ont même plus ces parents-là. Donc, n'attendons pas qu'ils soient souffrants pour courir, prendre le premier vol et venir être à leur côté. N'attendons pas qu'on dise que ton père n'est plus ou ta mère n'est plus pour dépenser des millions pour venir organiser les deuils. Non. Organisons-nous. Ça ne va pas arriver comme ça par hasard. Ça va arriver si tu le planifies, si tu le veux, si tu le désires profondément, si tu prends conscience surtout de l'importance de passer du temps et de profiter de tes parents et surtout de leur faire profiter aussi de ta présence si tu planifies les choses et si tu organises les choses. Donc, pour répondre à cette question, Carole, qu'est-ce que tu fais ?